Excel, la fonction pi. Cette fonction permet d'utiliser la valeur de pi avec de nombreuses décimales. Nous allons illustrer cela à travers un exercice de gestion d'entrepôt. Mon entreprise gère un entrepôt avec des zones de stockage circulaires, des silos de stockage de blé. Nous allons calculer l'air et le volume de ces espaces circulaires afin de maximiser l'utilisation de l'entrepôt. Nous rappelons donc des calculs que vous avez faits lorsque vous étiez à l'école primaire, c'est-à-dire le calcul de l'air d'un cercle. Cela permettra de déterminer l'occupation au sol, c'est pi fois le rayon au carré, et puis le volume d'un cylindre, ce qui nous permettra de voir quelle quantité de blé nous pourrons mettre dans le silo. C'est cette même formule, c'est l'occupation au sol, pi fois r au carré, multiplié par la hauteur de ce silo. Nous avons donc dans un tableau résumé nos quatre silos avec leur rayon en mètres et la hauteur en mètres de ces silos. Nous voulons dans un premier temps calculer l'air au mètre carré. Je vais donc appliquer ma formule égale pi, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. La fonction pi va me renvoyer la valeur 3, 14, 15. Vous voyez, 3, 14, 15, 9, avec plein de décimales. Je vais reprendre cette formule et nous allons multiplier cela par le rayon. Ce rayon, nous allons le mettre au carré. Donc, on appuie deux fois sur l'accent circonflexe, on enlève un accent circonflexe pour n'en laisser qu'un seul, et on tape 2. Cela nous permet de mettre le rayon au carré. Si je valide, j'ai l'air en mètre carré du silo numéro 1. Pour tirer la première recopie, cela me permettra d'avoir l'air de chacun de mes silos. Je vais bien entendu ne laisser que deux chiffres après la virgule pour avoir quelque chose de plus lisible. Donc, le silo 1 fait 78,54 mètres carrés. Ça, c'est l'air de ce silo 1. Le silo 2 a une aire de 153,94 mètres carrés. Si je veux à présent calculer le volume de ce silo de blé, eh bien, je vais reprendre simplement l'air et le multiplier par la hauteur. Voilà, j'ai donc 785 mètres cubes, virgule 4 de stockage pour mon blé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le mettre au format nombre. Le format nombre me permet de garder deux chiffres après la virgule. Je vais tirer ma pointe recopie et ainsi, je me retrouve avec le volume de chacun de mes silos. Voilà, j'espère que cette vidéo illustrant la fonction pi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt !